Elisabeth André, bonjour. Bonjour. Vous avez souhaité que cette interview se fasse chez vous. Pourquoi ? Je n'aime pas beaucoup sortir de mon refuge. Sauf quand vous allez sur la plage. Sauf quand je vais sur la plage. La plage blanche, le titre de votre prochain livre. C'est bien ça. On vous s'est inquiète. Pourtant, vous êtes désormais un écrivain reconnu. Et étudiez à l'université. Ça devrait vous rassurer. Contraire. Ça ne fait qu'augmenter la peur. La peur ? Quelle peur ? La peur de ne pas être à la hauteur. Beaucoup d'écrivains vivent seuls. C'est votre cas ? Non. On est déjà si seuls quand on écrit. Non, non, j'ai un compagnon. Depuis longtemps. J'ai besoin qu'il soit là, au quotidien. Ce compagnon, il écrit lui aussi ? Pas du tout. Il mène une vie normale. Parce qu'écrire, ce n'est pas mener une vie normale. C'est si difficile de trouver un personnage. Mais pas normal de souffrir à ce point-là. Si ça fait tellement mal, pourquoi continuer à écrire ? Parce que c'est une jouissance. Une ivresse. Quand il vient enfin. Vous n'avez pas d'enfant ? Non. Ce que vous écrivez, vous le vivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la plage, l'homme s'approche d'elle. Il la connaît. Il la connaît par ce qu'elle écrit. Il sait que cette plage, elle l'appelle la plage blanche. Parce qu'à ce moment de l'année, elle est vierge comme une page blanche. Il y a exactement��. Elle va bien. Elle va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Je suis allée sur la plage. Tu n'as pas écrit ? Non, toujours pas. Je n'ai fait que me relire. J'ai bien pensé à une phrase, mais je ne me suis pas décidée à l'écrire. Je n'ai toujours pas trouvé mon personnage. Tu comprends ? Je pense. Et quand je l'aurai trouvé, je n'aurai plus qu'à le suivre. Toi, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai créé un programme. Puis je suis allé sur la plage, moi aussi. Il y a un type qui est venu me parler. Qu'est-ce qu'il te voulait ? Je vous connais. Pardon ? Je vous connais par ceux que vous écrivez. Ah, vous me connaissez. Je sais que cette plage, vous l'appelez la plage blanche. Et pourquoi je l'appellerais ainsi ? Parce qu'avant de me rencontrer, elle était vierge comme une page blanche. Parce qu'avant de me rencontrer, elle était vierge comme une page blanche. Tu as passé une bonne journée ? Je ne vais pas arrêter de travailler. Et toi ? Tu as un peu écrit ? Un petit peu. La phrase que j'avais en tête depuis hier, j'ai fait une drôle de rencontre. Oui. Tu sais, mon livre débute sur une plage, par la rencontre d'un homme et d'une femme. Eh bien, aujourd'hui, sur cette plage, je suis tombée sur un homme qui m'a dit, en se les appropriant, les phrases de mon livre. Tu veux dire que tu aurais trouvé ton personnage ? J'aurais pas osé le faire me dire ainsi, mais c'est ça. J'ai trouvé mon personnage. Il m'a même dit une phrase à laquelle j'avais pensé et que je n'avais pas encore écrite. Pierre, tu n'as pas mis d'ordre. Ce chèque, c'est pour. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Je vais réviser le système informatique d'une grosse boîte pour qu'il soit connecté au mien. Et que tu puisses contrôler toutes les données. Mais avant, j'ai rendez-vous. Pour donner le chèque ? Écris bien. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'avant de le rencontrer, elle était vierge comme une page blanche. Tu n'as rien écrit aujourd'hui. Non, je n'ai rien écrit. Pourtant, tu as trouvé ton personnage. Je l'avais trouvé. Puis j'en ai assez que tu surveilles tout le temps mon travail. Depuis que tu as connecté ton ordinateur au mien, t'arrêtes pas de regarder tout ce que j'écris. Je l'ai fait pour t'aider. Pour t'aider à trouver ton personnage. Sur la plage, c'est le même homme que nous avons rencontré. S'il vous plaît. Cette plage, c'est bien la plage blanche? Les phrases de ton livre qu'il a dites en se désappropriant. C'est moi qui l'ai transmise. Le chèque sans ordre. Son salaire. Ce mec fait une thèse. Depuis des années. Et le sujet de sa thèse, c'est... Toi? Moi? Oui. La relation entre... Ta vie et tes écrits. Tu ne peux pas imaginer sa réaction quand il a su qu'il allait pouvoir t'approcher. Grâce à moi. Il ne cesse de lire et de relire tes livres. Guette tes interviews. Mais comment a-t-il pu me dire la phrase à laquelle j'avais pensé que je n'avais pas encore écrite? Je ne sais pas. Et quand je lui ai demandé, il n'a pas voulu me répondre. Peut-être que ton oeuvre, ton style, ils sont devenus tellement familiers qu'il a pu deviner la phrase que tu avais dans la tête avant même que tu l'écrives. Mais personne ne pouvait deviner cette phrase que j'avais en tête. Personne. À part mon personnage. Chère Elisabeth André. Je tenais à vous dire qu'en me mêlant à votre oeuvre, j'ai enfin pu réaliser le désir suscité par mes recherches. Je voudrais aussi vous dire que si vous ne m'avez pas revu sur la plage, c'est parce que désormais je vous attends parmi les pages de votre livre. C'est par le biais de son ordinateur qu'il revient vers elle, lui donnant rendez-vous au cœur même de son écriture. Chère Elisabeth André. Chère Elisabeth André. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...